Musique Bonjour à toutes et à tous, une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez, ça fait rêver tous les grimpeurs du peloton, avec ou sans ambition au classement général. Ils feront leur maximum pour tenter d'écrire peut-être la plus belle ligne de leur palmarès. Mais avant de songer à lever les bras, ils devront se coltiner les fameux cols de la madeleine et cols de la croix de fer. Et bien bonjour à tous les amis et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernière étape de la Vuelta. 17ème étape aujourd'hui entre Sequeros et la Sierra de Berard, la Covatilla. Énorme étape aujourd'hui à la toute dernière pour les favoris puisque vous le voyez, c'est une arrivée au sommet aujourd'hui. Et on va envoyer directement Carlos Verona dans l'échappée. C'est parti pour l'Espagnol, déjà vainqueur d'une étape sur cette Vuelta 2020. Il emmène avec lui Lopez et Grossgartner. Voici donc le trio, parti dans cette 17ème étape. Veille de l'arrivée à Madrid. Et le coureur Bora veut qu'on relaye et on le fait directement avec Carlos Verona. Déjà 27 secondes d'avance sur le peloton. Lopez dans la roue de l'Espagnol. Et donc bienvenue à tous les amis pour cette avant-dernière étape de la Vuelta 2020. C'est toujours Ney Roquintana qui est le leader de ce Tour d'Espagne. Ney Roquintana qui possède une belle avance sur le deuxième Thibaut Pinot. 2 minutes 24. Ensuite on a Valverdeen sur la troisième place du podium à 3 minutes 14. Roblich est à 4 minutes et Carapace à 4 minutes et 14 secondes. Voilà le décor est planté pour cette 17ème étape. Alors qu'il y a un petit groupe qui revient sur le trio de tête. Ils sont 5 hommes en tête maintenant. Et quelle étape hier les amis. Quel numéro de Valverde. Énorme étape de l'Espagnol hier. Alors que Nievet et Clément Champoussin viennent de sortir du peloton. Ils vont tenter de revenir sur ce groupe-ci. 32 secondes d'avance pour les fouillards sur le peloton. Trois énormes calls aujourd'hui hors catégorie. Ça va faire très très mal pour cette dernière étape. Voici la composition du groupe. Et donc je vous disais un superbe étape hier remporté par Valverde. Sa deuxième victoire d'étape pour l'Espagnol. Il s'est replacé. Troisième. Sur ce tour d'Espagne. Il a repris le maillot d'un meilleur grimpeur. Ça c'était vraiment la très grosse information du jour d'hier. Valverde qui reprend donc le maillot blanc à poids bleu. Et voilà une minute d'avance sur le peloton. Et donc à nouveau c'est très bien joué de la part de l'équipe Movistar d'envoyer un coureur dans l'échappée. Et quel coureur hein les amis. Puisqu'il s'agit de Carlos Verona. Vainqueur d'une étape sur cette Vuelta 2020. Il avait fait un énorme numéro l'Espagnol. Excellent grimpeur hein. Carlos Verona. Et donc le voici à nouveau parti. Peut-être hein. Peut-être. Pour un grand numéro aujourd'hui. Voilà un très bon grimpeur. Mais il préfère monter au train. Son accélération n'est vraiment pas son point fort. Tout comme ses compétences... Mais attention pour Valverde hein. Puisque regardez un Clément Champoussin. Le français. La révélation de cette Vuelta 2020. Se trouve dans l'échappée. Donc s'il prend des points. Il va reprendre évidemment le maillot de meilleur grimpeur à Valverde. Sa meilleure chance de victoire. C'est de tenter une échappée de loin. Et on va bien sûr tenter de le conserver ce maillot. Ça serait bête de ne pas le conserver. Alors qu'il reste... Une étape aujourd'hui avant l'arrivée demain à Madrid. Alors que l'écart continue d'augmenter. 1 minute 23. Carlos Vérona qui prend le relais. On a Pache qui est dans l'échappée. Sergio Enao. Et le fouillard qui se rapproche du sprint intermédiaire. Qui est situé très très tôt. En ce début d'étape. C'est Sergio Enao qui emmène. Vous arrivez au sprint intermédiaire. Sois attentif. Pache qui relaie à l'instant. Encore 2,5 km avant le sprint intermédiaire. On ne va bien évidemment pas se mêler. A ce sprint intermédiaire avec Carlos Vérona. Ça ne nous intéresse pas. On va laisser ça aux autres. Et on va savoir qui va le remporter ce sprint. Voilà un kilomètre encore. On va commencer à lancer son sprint à l'avant. Voilà c'est parti. On va bientôt connaître le vainqueur de ce sprint intermédiaire. Beau sprint en tout cas. Et c'est Morkov qui le remporte. Bravo à Morkov qui remporte donc le sprint intermédiaire de cette 17ème étape de la Vuelta. Et on se retrouve à 128 km de l'arrivée les amis. Et l'échappé n'ira pas au bout aujourd'hui. Puisque vous le voyez il n'y a plus que Nieve en tête. Carlos Vérona a été repris. Et nous sommes avec un petit groupe. Les favoris qui viennent de sortir dans ce hors catégorie. Ils sont encore une dizaine. Regardez pas plus. Et Valverde doit déjà s'accrocher. Alors qu'il reste encore 127 km. Une étape très très difficile aujourd'hui qui s'annonce. Et c'est les équipiers de Roglic qui roulent. Et il n'y a plus que deux hommes à l'avant. Sergio Henao et Mikel Nievet. 31 secondes seulement pour Mikel Nievet. Autant vous dire que ça va revenir avec ce groupe-ci. On retrouve dans ce groupe Woodpools. Valverde, Dylan Tuns, Le Belge, Pino. Carapace, Christopher Froome. George Bennett, Roglic, Dumoulin. David Gaudu est là aussi. Alors que Woodpools vient de lâcher. Et Carlos Vérona est lâché. Lui qui faisait partie de l'échappé. David Gaudu aussi le maillot blanc qui ne peut plus suivre. Et Valverde perd quelques mètres. La tension. Aïe, 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 aïe. Valverde qui perd. 5, 10 mètres. Et regroupement général. Nievet vient d'être repris à l'instant. Oh, quelle étape les amis. Quelle étape. Évidemment, Quintana a fait partie de ce groupe. Et Valverde est lâché. Ah là 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 là. Le maillot de meilleur grimpeur est lâché. Et attention parce que on risque de perdre le podium. Valverde qui reprend. Mikel Nievet. Est-ce que les deux Espagnols vont s'entendre ? Je ne pense pas que Nievet soit utile à Valverde. Et attaque de Roglic à l'avant. Roglic qui sort du groupe. Oh là là, quelle étape. Quel début d'étape. Primoz Roglic qui attaque. Et Pino également qui est sorti. Et Quintana n'y va pas apparemment. Neyro Quintana ne sait pas y aller. Oh là 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 là. Il y a 123 kilomètres de l'arrivée. Et déjà du grand spectacle dans ce premier col hors catégorie. Valverde est lâché. Et devant Roglic est sorti Pino deuxième. Qui tente de revenir sur le Slovène. Carapace également qui tente de sortir. Et Quintana ne sait pas y aller apparemment. Ah est-ce que Quintana serait dans un jour sans les amis ? Alors que Valverde a Dumoulin en point de mire. Tom Dumoulin qui a fait un gros travail pour Roglic. Avant que le Slovène attaque. Et donc Roglic il s'envole. Primoz Roglic qui s'envole. Dans cette 17ème étape. Il a déjà 20 secondes d'avance sur Thibaut Pino. 41 sur Carapace. Et quasi une minute sur le maillot rouge Quintana. Attention à Roglic aujourd'hui. Roglic qui est rappelons-le un quatrième du général à 4 minutes. Encore un kilomètre d'ascension pour Valverde. La bonne nouvelle c'est que Clément Champoussin n'est plus devant. Donc c'est tout bon pour le maillot. Deux meilleurs grimpeurs de Valverde. Et Roglic passe au sommet. A l'instant 20 points de prix par le Slovène. Pino deuxième. C'est Carapace qui va passer troisième. Voilà c'est fait. Et Quintana n'est toujours pas là. Le voici seulement Quintana quatrième. C'est Tom Dumoulin qui est cinquième. Et Nieve qui va shipper les points à Valverde. Ça c'est pas gentil. Valverde qui va quand même prendre 4 points. Donc ça ne changera rien. Il va augmenter son avance de 4 points sur Clément Champoussin le français. Et donc Roglic seul en tête. 1-0-3 maintenant. L'écart augmente un petit peu. Valverde qui va tenter dans un premier temps de revenir sur Tom Dumoulin. Le Néerlandais. Et Valverde qui est déjà une 40 de Roglic. Oh quelle étape les amis. Ça promet énormément aujourd'hui. Pour le moment Quintana. Il est en train de gérer l'écart avec Roglic. Mais attention. Regardez un Valverde qui prend tous les risques dans la descente. Ah il va déjà revenir sur Dumoulin. On aperçoit le Néerlandais. Voilà il est dans l'épingle ici. Valverde qui va reprendre déjà. Tom Dumoulin. Attention vous avez vu qu'il a failli chuter là Valverde. Ah il prend tous les risques. Vraiment. Et Pinot est toujours à une dizaine de secondes. Derrière Roglic. Carapace toujours 3ème. Quintana 4ème. Et Valverde vient de reprendre Dumoulin. Et c'est Quintana qui est devant. Valverde qui va revenir sur Quintana. Ah il fait une descente de foule à Valverde. Il prend tous les risques. Et regardez Tom Dumoulin qui le relaie. Même si le relaie fut très court ici. Et il a le maillot rouge en point de mire à Valverde. Et Roglic n'attend pas Pinot. Et c'est normal. Nous sommes à la veille de l'arrivée de ce tour d'Espagne. Les places sont chères pour le classement général. Et regardez on aperçoit Quintana. Valverde va le reprendre dans la descente. Voilà c'est fait. Valverde qui revient sur Neyro Quintana. Et on ne va pas rouler. On ne va pas rouler. Valverde qui descend. Impressionnant. La descente de Valverde. L'Espagnol qui va laisser faire Quintana. Et voilà. C'est au maillot rouge de prendre ses responsabilités. Une vente de retard pour Quintana. Sur Roglic. Et il a déjà une minute et dix secondes de retard sur Pinot. Le maillot rouge. Attention. Puisque Thibaut Pinot était deuxième du général à 2 minutes 24 de Quintana. Attention. Et il n'a déjà plus d'équipiers à Quintana. Il a perdu Barguil très très tôt. Et Valverde ne roule plus. Ah oui. Ça c'est normal. L'Espagnol qui reste dans la roue. De Quintana. Tom Dumoulin est lâché. Ah ça va être dur pour Quintana si ça continue comme ça. Et il n'est plus qu'à 5 secondes Pinot de Roglic. Ah le duo va se reformer alors que Dumoulin revient sur Valverde et Quintana. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Et Nieve va bientôt revenir sur ce trio. Une minute trente de retard maintenant pour Quintana. Et Pinot est revenu sur Roglic. Ah quel duo en tête sur cette dix-septième étape. On vit peut-être une étape de légende les amis. Voici le duo de tête Pinot-Roglic. Pinot est à 2'24 du général et il a déjà une 28 d'avance sur Quintana. Attention le maillot rouge en danger aujourd'hui. Il est obligé de rouler tout seul Quintana. Valverde ne va pas le relayer. Et Dumoulin encore moins puisque son équipier Roglic est à l'avant. Et regardez il ne roule plus la Quintana. Ouh là 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 là. Et l'écart qui augmente. Une 47. Une 50. Et Nieve qui revient. Il y a plusieurs coureurs qui reviennent là. Et George Bennett également. David Gaudu. Dylan Tunes et Wood Pulse. Et personne ne roule. Oh là 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 là. Alors que ça va remonter pendant 5 kilomètres. Avant d'aller chercher le deuxième hors catégorie. Et 2'28 les amis. Voilà. Thibaut Pinot est virtuellement maillot rouge. Incroyable. Est-ce que la Vuelta va basculer aujourd'hui les amis ? A la veille de l'arrivée ça serait vraiment incroyable. En plus Quintana qui est maillot rouge depuis plusieurs jours maintenant. On pensait que c'était tout fait là pour Quintana. Et bien non. Et par contre il récupère Barguil. Voilà Barguil va rouler. 3 minutes et 11 secondes de retard pour Quintana. Et voilà. C'est parti pour Barguil. Ah c'est peut-être la chance du Colombien. De récupérer son fidèle lieutenant. Le français Warren Barguil. Et il va tout donner Barguil. C'est parti. Et depuis qu'il roule. Ils ont déjà grillanté quelques secondes. Carapace n'est plus qu'à 15 secondes du duo. Roglic Pinot. 93 kilomètres 500 de l'arrivée. On vit une étape de fou les amis. Et Valverde qui s'accroche dans la roue du Colombien Quintana. Ah par contre Valverde qui risque de perdre la troisième place du podium. Puisque Carapace est devant. Le groupe Quintana est à 3-0-9. Donc à 3 minutes de Carapace. Et Barguil qui continue. Il donne tout le français. Dans cette dernière grande étape de cette Vuelta 2020. Voilà c'est Pinot qui vient de passer. Au sommet. Donc 2 points pour le français. Et un petit point pour Roglic. Et il reste encore 1 kilomètre d'ascension. Pour le groupe Quintana. C'est toujours Warren Barguil qui emmène. Avec Dan Martin dans la roue. Suivi de Quintana. Valverde. Martinez le Colombien. Avec son leader Michael Woods. Et Christopher Froome est là. Gros travail de Warren Barguil. Dans cette côte de troisième catégorie. Voilà ils arrivent au sommet. Et il va continuer. Il va faire la descente. Le français Barguil. Et l'équerre qui est en train de stagner pour le moment. 3 minutes et 7 secondes. L'équatorien Richard Carapace fait désormais partie des coureurs talentueux en montagne. Auxquels il ne vaut mieux pas laisser trop d'avance. Et Dan Martin qui attaque. Attaque de Dan Martin. L'irlandais qui trouve que ça ne va pas assez vite. Et c'est Warren Barguil qui bouge. Et qui va tenter de revenir sur l'irlandais. 3 minutes et 20 secondes. Alors que Carapace est revenu sur le duo. Et on a maintenant un trio en tête. Sur cette 17ème étape. Et quel trio. Puisqu'il s'agit de Roglic, Pinault et Carapace. Incroyable. Quelle étape. Est-ce que Quintana va tout perdre aujourd'hui ? C'est possible. Franchement c'est possible. Comme c'est parti là. Et attention à Valverde. Dans la descente. Et personne ne relaie. Personne ne relaie Quintana. Et encore moins Barguil. Et pour le moment ne saurait pas le relayer Barguil. Il est en train de tout donner pour son leader. C'est Woodpool qui est dans la roue du français. Suivi de Valverde. Et le Canadien Michael Woods. Il va bientôt se ranger. Là Barguil. Il est en train de faire de très gros efforts. Et l'écart diminue. 2.45. Sous l'impulsion de Warren Barguil. 2.39. Ça diminue. Et c'est parti pour le deuxième color catégorie. Barguil qui remonte. Il va donner ses derniers coups de pédale. Pour son leader. Et oui. Le danger. Pour Quintana. Avec les trois hommes de tête. Roglic, Pinot et Carapaz. 2.21. Et voilà. 2.17. Thibaut Pinot n'est plus virtuellement leader de la Vuelta. Grâce au travail de Warren Barguil. Il a encore un peu d'énergie là. Warren Barguil. Valverde dans la roue du français. Quasi 29 kilomètres de montée. Et voilà. C'est terminé pour Barguil. Il se range. Quintana lui a fait un petit geste. 1.57. C'est à Quintana de finir le travail maintenant. Et donc on retrouve dans ce groupe Quintana, Valverde, Woodpools, Dylan Tunes, Michael Woods, George Bennett, Tom Dumoulin, David Gaudu. Et Barguil qui tente de revenir. Mais c'est terminé pour lui. Mais c'est terminé pour lui. Regardez. Il ne peut plus tenir. 1.58. L'écart diminue avec le trio de tête. Voici le trio. Voici le trio avec évidemment Thibaut Pinot le mieux placé à 2.24. De Nairo Quintana. L'écart est de 2 minutes. Donc virtuellement Quintana a toujours 24 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Alors qu'il restait encore 79 kilomètres avant l'arrivée. Nous sommes encore très très loin de l'arrivée. Et déjà de la grosse bagarre. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Et c'est Primoz Roglic qui a fait exploser tout le monde en attaquant le Slovène. Lui qui n'avait plus rien à perdre. Puisqu'au général Roglic est quatrième à 4 minutes. Et donc il a décidé de tout faire sauter. Le Slovène. Et personne ne relaie Quintana. Regardez il veut qu'on le relaie Quintana. On a vu le petit geste mais personne ne le fait. Personne ne relaie Quintana. On a vu Quintana avec le bras demander un relais. Et personne n'y va. Regardez on laisse faire Quintana. 2 minutes de retard pour le maillot rouge. Sur le trio Roglic, Pino et Carapaz. Regardez Quintana tente d'y aller avec Valverde dans la roue. Woodpool se fait l'effort avec Dylan Tuns. Voilà les deux équipiers reviennent. Alors que derrière Barguil et Nieve sont lâchés. Et bien tout le poids de la course est sur les épaules de Quintana les amis. Et pourtant il revient un petit peu. 1'54. Ah est-ce que Woodpool se va relayer ? Il se replace devant. Mais non. On laisse faire le Colombien. Quintana qui vient donc de perdre son fidèle lieutenant. Le français Warren Barguil. Gros plan sur le maillot rouge. En difficulté aujourd'hui Quintana. Est-ce que la Vuelta peut basculer. A la veille de l'arrivée. Ah ça serait vraiment incroyable. Imaginez Quintana qui perd son maillot aujourd'hui. Ça serait vraiment un coup incroyable. On est repassé légèrement au-dessus des 2 minutes. Gros plan sur ce groupe. Emmené par le leader de la Vuelta Quintana. Valverde dans la roue. Celui de Dan Martin. Woodpools. 73 km encore. Et on a 2 équipiers de Roglicia dans ce groupe. Avec George Bennett et Tom Dumoulin. Et Quintana mais il se fait mal là Quintana. J'ai peur pour lui. Parce que franchement il roule depuis de nombreux kilomètres. Regardez-le en danseuse. Il n'y a personne qui le relaie. Et il risque de le payer Quintana. Il est en train de brûler beaucoup d'énergie je trouve le Colombien. Mais c'est normal. Il est obligé à vous me direz. Il défend son maillot rouge. A un jour de l'arrivée. Ça serait vraiment incroyable. Je le répète mais franchement. Mais il est capable de le conserver son maillot. Et Froome qui est dans ce groupe. Il finit bien la Vuelta. La Froome. Bien sûr il ne va pas relayer. Puisque Carapaz est devant. George Bennett. Et Tom Dumoulin. Vont encore moins relayer. Puisque Roglic est devant. Valverde ne passe pas. Donc il est mal tombé à Quintana dans ce groupe. Allez on va retrouver une partie un peu descendante là. Dans ce col. Et c'est Soler là qui tente de revenir. Valverde qui va récupérer un équipier. Avec Marc Soler. Ah et si ça revient de derrière. Regardez encore le geste de Quintana. Il veut qu'on passe. Et personne ne passe. Ah oui. Ah il est fâché Quintana. Regardez il accélère. Dans cette partie descendante. Et on va remonter ici. Voilà c'est parti. On a vu à nouveau un Quintana faire le geste du coude. Pour qu'on passe devant lui. Personne ne passe. Et pourtant l'écart a diminué. 1'47. Il est toujours virtuellement leader de la Vuelta. Et David Gaudu est lâché. Le maillot blanc. Ne peut pas suivre le rythme de Quintana. Et donc le français David Gaudu est la première victime. Du groupe Quintana. Il reste encore donc Quintana Valverde. Quintana Valverde. George Bennett. Dumoulin. Woodpools. Christopher Froome. 65 kilomètres de l'arrivée. Quel suspense les amis. Quelle étape. Quelle 17ème étape incroyable aujourd'hui. Une étape qui est partie de Checaroche. Et qui arrivera à la Sierra des Berards. La Covatia. Énorme étape aujourd'hui. 3 calls hors catégorie. Et le maillot rouge en grand danger aujourd'hui. 2 minutes et 10 secondes. Ça augmente à nouveau. Personne ne relaie le Colombien. Et on le voit en danseux ça Quintana. Il doit relancer à chaque fois. Et devant apparemment les 3 hommes s'entendent. Roglic, Pino et Carapaz. Est-ce qu'ils vont faire sauter Quintana aujourd'hui ? Et attention 2'22. 2'23. 2'24. 2'25. Et voilà. Thibaut Pino redevient virtuellement maillot rouge. Incroyable. Quelle étape. Est-ce que la Vuelta va basculer aujourd'hui les amis ? Je le répète mais franchement. On ne sait pas où on va aller aujourd'hui. Quelle étape. Et tout ça. Entre guillemets à cause de Roglic. Qui a attaqué dans le premier call. Dès le pied. Il a fait tout éclater là. Il a fait tout sauter Roglic. En menant avec lui Thibaut Pino. Dans un premier temps. Et puis Carapaz. Dans un troisième temps. Quintana n'a pas su bouger. Et il le paye maintenant. Obligé de se battre pour revenir. 2'42. Ça augmente. Et regardez ce monde. Pour cette avant-dernière étape de la Vuelta. On aura vécu vraiment une Vuelta indécise les amis. Tout peut encore se jouer aujourd'hui. A la veille de l'arrivée demain à Madrid. 2'50. Bientôt 3 minutes. Attention Quintana. Et Soler qui revient sur Gaudu. On le voit là-bas derrière. Il ne parvient pas à faire la jonction avec ce groupe-ci. Marc Soler. Et voilà. Top s'est fait. 3 minutes d'avance pour le trio. Roglic, Pino, Carapaz. Il a l'air en difficulté Quintana. Attention. Le rythme est d'un coup. Moins soutenu. Regardez. Et l'écart qui monte. 3'10 quasi. Et nous sommes encore très loin du sommet. Regardez. Il y a encore 5 kilomètres pour Quintana. Oh là 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 là. Quelle étape. Il a l'air moins bien Quintana. Regardez-le. On le voit baisser la tête. 3'20. Bientôt une minute d'avance virtuellement pour Pino. Regardez dans le virage comme ça remonte. On va chercher des gros pourcentages. 10, 12%. 3'28. Il a plus d'une minute là. Virtuellement là Thibaut Pino. Et voici donc la composition de ce groupe. Enric Mas est revenu. Enric Mas est revenu sur le groupe Quintana. Et on a Marc Solaire qui peut revenir aussi. Et attention. Regardez l'écart les amis. 3'45 de retard pour le maillot rouge. Alors que le trio de tête est à 1'400 du sommet. 1'600 pardon. Et bientôt 4 minutes de retard pour Quintana. Et bien là. Vuelta est en train de basculer les amis. Si ça continue comme ça. Attention à Froome qui remonte. Il ne va pas relayer un Froome. Puisqu'il y a Carapace devant. Et pas d'attaque. A l'avant de la course. Les 3 hommes montent ensemble. Roglic. Pino et Carapace. Ils sont en train de faire vaciller le maillot rouge. Valverde. Toujours dans la roue du maillot rouge. Bien calé derrière lui. 4 minutes et 6 secondes. En grande difficulté Quintana. Et regardez cette fois-ci c'est Wood Pulse qui passe devant. Parce que Wood Pulse va rouler. Et Quintana qui lâche. Incroyable. Quintana est lâché les amis. Quintana est lâché. Après l'accélération de Wood Pulse. Il était limite rupture. Et Valverde va y aller. Valverde doit y aller. Et il y va l'Espagnol. C'est parti. Oh là là. Quelle étape mythique aujourd'hui. Incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et il est bien lâché Quintana. C'est fini pour lui. La Vuelta est en train de basculer les amis. Incroyable. Neyro Quintana lâché. Et il est bien lâché maintenant. Il est à plus de 4 minutes et 17 secondes. Et Valverde qui va passer 4ème au sommet. Voilà c'est fait. 10 points de plus pour le maillot. Deux meilleurs grimpeurs. Il est sûr de le garder maintenant. Voilà c'est fait. Et donc Valverde qui ramènera ce maillot demain à Madrid. C'est la première grosse information pour l'équipe Movistar. La première bonne nouvelle. Maintenant il faudra revenir pour Valverde. Pour sauver son podium. Et donc Quintana qui vient d'exploser. Incroyable. Dès que Woodpool s'accélérer il a craqué Quintana. Et il m'avait l'air limite rupture. Depuis quelques kilomètres. Tout le monde l'a laissé faire. Et voilà. C'est terminé pour lui. Et il va sans doute perdre la Vuelta. Puisqu'il a déjà maintenant virtuellement 2 minutes à refaire sur Thibaut Pinot. Et pour le moment c'est Thibaut Pinot qui remporte la Vuelta. Incroyable. Une étape de folie aujourd'hui. Et Valverde qui est à 2 minutes 40. Du trio de tête. Et donc il a déjà 1.40 d'avance sur Quintana Valverde. Donc c'est la preuve qu'il n'était pas à fond. L'Espagnol derrière le maillot rouge. Valverde qui est parti dès qu'il a vu Quintana en difficulté. On lui a laissé tout le poids de la course. Et il a craqué là le Colombien. C'est fini. Et donc la Vuelta qui bascule aujourd'hui. Alors qu'on pense c'est Quintana. Remporté cette Vuelta. Et bien non. Tout va basculer aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Encore faut-il que le trio tienne devant. Faut voir aussi s'ils n'en ont pas fait trop en début d'étape. 45 km de l'arrivée. Allez Valverde qui va accélérer dans la descente. Il va prendre tous les risques pour revenir sur le trio de tête. Et il est capable. Il est capable de le faire Valverde s'il prend tous les risques. Regardez. Il relance après chaque virage. Oh l'étape aujourd'hui incroyable. Qui aurait imaginé ça les amis. Mais en tout cas. Je n'aurais jamais pensé. Un déroulement comme aujourd'hui en tout cas. Quintana qui vient d'exploser. Dans l'avant dernier grand call de cette Vuelta. Il est à 4 minutes et 4 secondes du trio. Roglic, Pino et Carapaz. Pour le moment. Thibaut Pino remporte la Vuelta. Puisque virtuellement. Il a quasi 1.50 d'avance. Mais ce n'est pas encore fait pour Thibaut Pino. Puisque Roglic est avec lui. Et Roglic aujourd'hui. Il était à 4 minutes. Pino à 2.24. Donc Roglic. Il doit refaire 1.36 sur Pino. S'il veut remporter la Vuelta. Et c'est possible aussi ça. Donc c'est incroyable. A 37 kilomètres. De l'arrivée. De la 17ème étape. On ne connait toujours pas le vainqueur de la Vuelta. Quel suspense. Et Valverde qui a déjà repris. Plus de 40 secondes dans la descente. Il est à 1.15 maintenant. Il est en train de revenir sur le trio là Valverde. Imaginez que Valverde revienne les amis. A ce rythme là Quintana. Il va même être. Plus loin que le podium. Il va tout perdre aujourd'hui vraiment Quintana. Même le podium il va le perdre je pense. Et c'est même sûr. Puisque les. Les Roglic, Pino et Carapace sont devant. Et Valverde. Et Valverde qui n'est plus qu'à une cinquantaine de secondes du trio. Il se rapproche petit à petit. Il est en train de faire une énorme descente l'Espagnol. Regardez moi ça. Il descend très rapidement. Et Quintana a repris un peu de temps. Il n'est plus qu'à 3.28. Tout est possible encore sur cette étape. Imaginez que Quintana revienne les amis. Ah ça serait bien que Valverde revienne avant le pied. De la dernière ascension. 28.600 km de l'arrivée. Valverde qui ne les a toujours pas en point de mire. Attention de ne pas trop en faire un Valverde. Et voilà maintenant il les a en point de mire. Oh il va revenir. Il va revenir Valverde. Il est à moins de 20 secondes. Et voilà on aperçoit les 3 hommes. Incroyable. Valverde qui a refait tout son retard dans la descente. Quelle descente de folie il a fait la Valverde. Alors qu'apparemment Quintana tente de revenir aussi. Voilà c'est fait. Valverde qui fait la jonction. Et qui revient sur le trio formé par Roglic, Pino et Carapaz. Donc pour le moment il sauve son podium là Valverde. Ah c'est Carapaz qui ne doit plus rire là en voyant Valverde revenir. Il se dit mais non d'une pipe. J'étais 3ème sur le podium et voilà l'Espagnol qui revient dans ma roue. Il faut tout refaire pour Carapaz. On ne présente plus Alerandro Valverde. Un puncher grimpeur aux multiples victoires d'étapes sur les grands tours et les classiques ardennaises. Et surtout un titre de champion du monde acquis en 2018 qui vient parachever un palmarès assez exceptionnel. Ouais ouais un Valverde. Palmarès énorme. Et donc ils sont 4 en tête. Roglic, Pino, Valverde et Carapaz. Et il revient apparemment. Quintana revient. Il n'y a plus que 2,45. Il n'y a plus que 20 secondes virtuellement de retard sur Thibaut Pino. Ho ho ho. Qu'est-ce que c'est comme étape aujourd'hui ? C'est vraiment incroyable. Alors qu'on a vu le geste de Roglic. Avec son coude il veut qu'on le relaye. Et Pino s'exécute. Et c'est normal qu'il relaye directement à Pino. Il sait qu'il peut remporter la Vuelta. Allez Quintana est en train de stagner derrière. Et il est tout seul à Quintana. Derrière le groupe du Moulin. Et Valverde qui ne relaye plus. Il est calé dans la roue de Carapaz. Et notre équipier Enric Masse est dans le groupe du Moulin. Derrière ce quatuor. 17,5 km de l'arrivée. On va bientôt entamer la dernière grosse ascension de cette Vuelta. Et Quintana qui perd à nouveau du terrain. 2,54 km de l'arrivée. 2,55 km de l'arrivée. 2,55 km de l'arrivée. Et oui à mon avis dès que ça va remonter il va reperdre du temps à Quintana. Et donc pour le moment c'est Thibaut Pinot qui remporte la Vuelta. Mais attention à Roglic. Attention Slovène. Lui qui a tout fait exploser aujourd'hui. Allez nous sommes dans les premiers contreforts de la dernière ascension. Roglici en main. Valverde est deuxième. Pinot troisième. Carapaz quatrième. Pinot qui relaye tout de suite. Et voilà c'est parti. Et gros tempo. Accélération directement de Roglici. Roglici passe à l'attaque. Ah s'il veut gagner la Vuelta c'est maintenant qu'il doit y aller Roglici. Et il le fait. En grand champion qu'il est le Slovène. Carapaz Valverde s'accroche. Thibaut Pinot lâche un petit peu là. Attention est-ce que le français va craquer. Grosse accélération là de Roglici. Mais ça revient avec Carapaz. Regardez Carapaz. Il est limite rupture là on dirait. Et c'est Valverde qui reprend le tempo maintenant. Est-ce que Valverde va faire sauter ? Gros tempo là de l'Espagnol. Pour le moment il est toujours 3ème sur le podium. Valverde. Avec déjà la première bonne nouvelle c'est qu'il remportera ce maillot. Blanc à poids bleu. Deux meilleurs grimpeurs. Regardez le monde. Pour ce dernier grand call de la Vuelta. Et il est en train d'exploser Quintana. Regardez l'écart les amis. 4'35. Incroyable. Et Carapaz qui attaque. C'est parti. Attaque de l'Equatorien. Roglici va. Suivi de Pinot. Ah Valverde il lâche 5. 10 mètres. Ah je crois que c'est fini pour Valverde. L'attaque de Carapaz va peut-être lui être fatale. Quoique regardez. Il revient Valverde. Et il réaccélère dans la foulée. Ah je pensais qu'il lâchait mais non. Il revient Valverde. Et Quintana a plus de 5 minutes maintenant. Oh là là le pauvre Quintana. Incroyable. Il va tout perdre aujourd'hui. C'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de voir les amis. La Vuelta qui bascule à la 17ème étape. Et c'est Valverde qui emmène le Quattuor. Attention Carapaz hormé une nouvelle attaque de l'Equatorien cette fois-ci. Valverde ne sait pas y aller. Belle attaque de Carapaz. Pinot et Roglici sont dans sa roue. Et contre attaque de Roglici je crois. Ah ça devient dur pour Valverde. C'est fini pour Valverde. Il a lâché là l'Espagnol. Ah et Carapaz qui est là. Donc on est en train de perdre le podium. C'est dommage. On va devoir se battre. Avec Valverde pour garder ce podium. Et tous les Espagnols au bord de la route encouragent le maillot. Deux meilleurs grimpeurs. Regardez. Il a quand même encore le trio en point de mire. Mais c'est dur pour Valverde. Il est à une trentaine de secondes là. Allez Randro. Vainqueur de deux étapes tout de même. Sur cette Vuelta. Deux fois deuxième. Deux fois derrière Roglici. Donc il aurait pu remporter déjà quatre étapes. Il a le maillot de meilleur grimpeur. Troisième du général. Mais le podium est en danger. Donc ce sera quand même un tour réussi pour Valverde. Peut-être son dernier tour d'Espagne. Et attention Pinault est lâché apparemment. Thibaut Pinault est lâché par le duo Roglici Carapaz. Ouh et donc Roglici qui s'en va les amis. Et imaginez maintenant Roglici qui bascule cette Vuelta et qui la remporte dans les sept derniers kilomètres. Ça serait vraiment incroyable. Il doit refaire une quarante tout de même sur Pinault. Et on annonce Pinault a déjà quasi trente secondes de Roglici. Regardez on le voit là Thibaut Pinault. Valverde est qu'il est en point de mire. Est-ce que c'est Thibaut Pinault qui va exploser maintenant à six kilomètres de l'arrivée ? Par contre Quintana il est en train d'exploser. Regardez il est à six minutes et quarante secondes de Roglici. Oh qu'est-ce qu'il prend en chair aujourd'hui Quintana. Incroyable. Et Carapaz il fait une énorme étape aussi à l'équatorien. Il s'accroche dans la roue de Roglici. Et maintenant il est lâché. Voilà. On en parlait et bien c'est fini pour Carapaz. Et donc Roglici qui s'envole dans cette dix-septième étape. Ah il peut aller chercher sa quatrième victoire d'étape hein Roglici. Le voici seul en tête. Carapaz deuxième. Et Pinault est revenu sur Carapaz. Donc Pinault et Carapaz sont pointés à 24 secondes de Roglici. Donc il a encore plus d'une minute vingt secondes virtuellement d'avance. Pinault sur Roglici pour remporter cette Vuelta. Et Quintana est annoncé à 7 minutes et 25 secondes. Oh là 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 là. Le pauvre Nairo. Et regardez on voit en point de mire là. Valverde qui est en point de mire. Le duo. Pinault et Carapaz. 4 kilomètres encore. Et donc la Vuelta qui a basculé dans cette avant-dernière étape. Alors qu'on pensait. Ney Rockintana a remporté la Vuelta. Et bien non. Le Colombien a complètement explosé aujourd'hui. Il est à plus de 7 minutes et 30 secondes de Roglici. Et donc pour le moment c'est Thibaut Pinault le grand vainqueur de cette Vuelta. Imaginez Pinault qui remporte la Vuelta. A la veille de l'arrivée à Madrid. Incroyable. Et il ne reprend plus rien à Roglici sur le duo. Pinault-Carapaz. Encore 3 kilomètres d'ascension. Et Valverde qui est toujours seul. Il tente de revenir sur le duo. Pinault-Carapaz. Pour sauver son podium. Au pire on sera 4ème les amis. Mais ça serait dommage de louper le podium. Et on les voit en point de mire. Ils ne sont pas loin. Mais c'est dur pour Valverde. Il est à bloc l'Espagnol. On est à moins de 2 kilomètres avant l'arrivée. Et Roglici se rapproche de l'arrivée. Et il ne reprendra pas 1 minute 40 à Pinault. C'est sûr et certain maintenant. Thibaut-Pinault est en train de limiter derrière Roglici. Et ils sont même revenus. Et voilà ils sont revenus. Pinault et Carapaz sont revenus sur Roglici. Et donc Thibaut-Pinault va remporter la Vuelta les amis. Ah oui. Pinault et Carapaz sont revenus sur Roglici. Et on va donc se disputer au sprint la victoire. Avec le trio Roglici-Pinault-Carapaz. Valverde pointé à plus d'une minute. La flamme rouge pour le trio. On va bientôt connaître le vainqueur. Valverde qui passe sous la flamme rouge. 300 mètres encore pour le trio de tête. Attention on va connaître le vainqueur de cette 17ème étape. La Vuelta qui a basculé aujourd'hui. Et c'est Roglici qui a une étape. C'est mérité. Roglici s'impose devant Carapaz, Pinault. Valverde va faire 4ème. Voilà il accélère la Valverde. Mais il ne sauvera pas le podium. Et Quintana a complètement explosé. Quelle étape incroyable. Vraiment une étape incroyable les amis. Et on revoit. Puisqu'on ne l'a pas vu. L'arrivée du trio. C'est Thibaut Pinault qui emmenait. Et c'est donc Roglici qui va s'imposer au sprint. Et voilà Pinault qui lançait le sprint. Et Roglici facilement. Regardez qu'il déborde. Le français et il est même 3ème. Et donc Roglici 1, Carapaz 2, Pinault 3 et Valverde 4. Et voici le grand vainqueur du jour. Malheureusement il ne remportera pas la Vuelta. Roglici qui remporte donc sa 4ème victoire d'étape sur cette Vuelta. Et c'est donc Thibaut Pinault qui va endosser dans quelques instants le maillot rouge. Le voici. Incroyable. Thibaut Pinault qui prend le maillot rouge. Et qui va donc remporter cette Vuelta 2020 à la veille de l'arrivée à Madrid. Incroyable. Bravo Thibaut Pinault. La Vuelta a vraiment basculé aujourd'hui. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette Verve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Est-ce qu'on va pour lui qu'il en ajoute d'autres ? Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de cette effrure. Avejano Badani. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Eh bien les amis, on a vraiment assisté à une étape dantesque aujourd'hui. incroyable. La Vuelta qui a donc basculé sur cette 17ème étape. D'ailleurs Quintana a complètement explosé. Il a tout perdu le Colombien. On verra ça au classement général. Mais il n'est même pas 4ème je pense Quintana. C'est donc Roglic qui s'impose au sprint devant Carapaz et Pino. On retrouve ensuite Valverde 4ème à 1 minute. Donc il a bien limité quand même là l'Espagnol. Mais il ne sauvera pas son podium. On verra ça dans quelques instants. Tom Dumoulin 5ème à 1,32. Michael Woods 6ème à 3,30. 7ème Bennett à 4,41. Les écarts sont terribles. Froome 8ème à 5,30. 9ème Tunes à 5,36. 10ème Nieves Masse à 5,36. 11ème Solaire à 5,39. Woodpool est 12ème à 5,53. 13ème Barguil. Il a même terminé devant son leader Barguil. C'est vous dire. Godu 14. Et Quintana le voici 15ème à 6 minutes et 36 secondes. Incroyable. Il a tout perdu Quintana. Je pense qu'il n'est même pas dans le top 5. On va voir ça avec le classement général à la veille de l'arrivée à Madrid. Donc le classement général que vous allez voir est quasi définitif. Pauvre Neyro Quintana. Franchement, on est quand même triste pour lui. Et voici le classement général qui sera sans doute le classement définitif de la Vuelta. Thibaut Pinault, leader du Tour d'Espagne. Il prend donc le maillot rouge à la 17ème étape. Et c'est Primoz Roglic qui est 2ème à 1,30. Le Slovène, lui qui était 4ème avant le départ aujourd'hui. Et donc Carapace est 3ème. Donc l'Équatorien sur le podium à 1,48. Et regardez, Valverde est 4ème à 1,54. On perd le podium pour 6 petites secondes. Oh là 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 là. Quel dommage. Ah c'est dommage. Alors que Quintana, il est quand même 5ème. Quintana est regardé à 4 minutes et 16 secondes de Pinault. Incroyable. Franchement, Tom Dumoulin est 6ème à 15,50. Les écarts sont terribles. Woodpool 7ème à plus de 18 minutes. 8ème, Guillaume Martin à 20 minutes. 9ème, Dan Martin à 22 minutes quasi. Et 10ème, Michael Woods à 21,58. Valverde va remporter quand même le maillot de meilleur grimpeur. Devant Roglic. Pour 23 petits points. Donc bravo à Valverde. Rorace qui remportera dès demain le maillot vert. Valverde 2ème. Ça c'est incroyable. Donc bravo à Rorace. David Gaudu remporte le maillot blanc. Hendrik Mas, notre équipier, est 2ème à 7,29. Très très loin. Donc bravo à David Gaudu et la Movistar. Pour 32 petites secondes devant la Jumbo Visma va sans doute remporter le classement par équipe. A noter que Clément Champoussin remportera la combativité. Et bien les amis, franchement quelle étape. C'est vraiment la plus belle étape de cette Vuelta. Une étape d'anthologie aujourd'hui. La Vuelta a complètement basculé. Ney Roquintana a tout perdu le Colombien. Il n'est maintenant que 5ème au général. A plus de 4 minutes de Thibaut Pinault, le nouveau leader. Pinault qui va donc remporter cette Vuelta 2020. Ah franchement. On a vécu un truc de fou aujourd'hui. Un truc de fou les amis. Mais c'est ça, c'est le cyclisme. C'est le vélo. Franchement, une étape de légende aujourd'hui. On peut le dire. Et donc bravo quand même à Thibaut Pinault qui va remporter cette Vuelta dès demain. Et donc Roglic 2ème et Carapace 3ème. Valverde va louper le podium de très très peu. C'est dommage. Allez, on va se quitter ici les amis. On se retrouve dès demain pour la 18ème et dernière étape avec l'arrivée à Madrid. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à demain les amis. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501